Un jeu de 36 cartes est composé de 4 couleurs, les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Dans chaque couleur, les cartes sont numérotées de 1 à 9. On a déjà fait une vidéo avec ce jeu de cartes. Alors, une main est une collection de 9 cartes distribuées au hasard que le joueur peut ranger dans l'ordre qu'il souhaite. Ça veut dire que quand on considère une main, on ne considère pas l'ordre, on ne tient pas compte de l'ordre dans lequel les cartes sont rangées. Et ici, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité qu'une main contienne les 4 As. Voilà. Alors, on va l'écrire comme ça. Ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'avoir une main avec 4 As, qui contient les 4 As. Voilà. Alors, comme les cartes sont distribuées au hasard, on est dans une situation d'équiprobabilité. Et dans ce cas-là, on sait que la probabilité, c'est tout simplement le nombre de cas favorables. C'est-à-dire, ici, ça va être, alors je vais l'écrire en bleu, ça va être le nombre de mains avec 4 As. Donc, le nombre de mains qu'on peut former, qui contiennent 4 As, mains différentes, divisé par le nombre de mains totales. C'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Donc, ici, je répète, le nombre de cas favorables, le nombre de résultats favorables, c'est le nombre de mains qui contiennent 4 As qu'on peut former, divisé par le nombre de résultats possibles. Ici, c'est le nombre de mains possibles. Le nombre de mains possibles de 9 cartes. Alors, on va commencer par calculer ce nombre de mains possibles, les mains de 9 cartes qu'on peut faire avec un jeu de 36 cartes. On va commencer par ça, parce que c'est un peu plus simple. En plus, on l'a déjà fait dans une autre vidéo, donc tu t'en souviens, peut-être, ça sera plus facile. Alors, on va commencer par ça, par calculer ça, le nombre de mains possibles. Alors, pour calculer ça, ce qu'on va faire, c'est déjà choisir la première carte. Alors, pour faire ça, on a 36 possibilités. Ensuite, on a 35 possibilités pour choisir la deuxième carte. Ensuite, on a 34 pour choisir la troisième. Et ainsi de suite, 33 pour la quatrième. Ensuite, 32 pour la cinquième. 31 pour la sixième. 30 pour la septième. 29 pour la huitième. Et enfin, 28 pour la neuvième et dernière carte. Quand on fait ça, on considère ici des mains qui sont constituées de mêmes cartes, mais rangées dans un ordre différent, comme des mains différentes. Ce qui n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, nous, on ne doit pas tenir compte de l'ordre dans lequel sont rangées les cartes. Donc, deux mains constituées de mêmes cartes, mais rangées dans un ordre différent, ce sont les mêmes mains pour nous. Donc, ici, on va diviser. C'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On va diviser par le nombre de permutations de neuf cartes. Et ça, on avait vu que c'était... Alors, on va le faire. Je vais le faire dans une autre couleur. On avait vu que pour trouver le nombre de permutations de neuf cartes, on faisait comme ça. On disait, la première carte, j'ai neuf possibilités pour la choisir. La deuxième, j'ai plus que huit possibilités, puisque j'ai déjà choisi la première. La troisième, j'ai plus que sept possibilités. La quatrième, j'ai plus que six possibilités, et ainsi de suite. La cinquième, j'ai plus que cinq possibilités. La sixième, j'ai plus que quatre possibilités. La septième, j'en ai plus que trois. La huitième, j'ai plus que deux possibilités. Et ensuite, il me reste une carte, qui est forcément la neuvième carte. Donc ça, ce que j'ai écrit en dessous, neuf fois huit, fois sept, fois six, fois cinq, fois quatre, fois trois, fois deux, fois un. Ça, c'est neuf factoriel, et c'est le nombre de permutations de neuf cartes. Voilà. Alors, on avait vu aussi que ça, ça pouvait s'écrire de cette manière-là. Alors, je vais reprendre le jeu de couleurs pour qu'on ne se trompe pas. Alors, cette partie qui est en violet, le numérateur, on avait vu qu'on pouvait l'écrire comme ça. C'est 36 factoriel divisé par 36 moins 9 factoriel. Voilà. Et puis, ce que j'ai écrit en jaune, c'est 9 factoriel, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on avait réécrit cette fraction ici, cette énorme fraction, de cette manière-là, beaucoup plus condensée. C'est 36 factoriel divisé par 36 moins 9 factoriel fois 9 factoriel. Voilà. Ici, ce que j'ai fait en violet correspond à ce que j'ai fait en violet ici, et ce que j'ai fait en jaune ici correspond à ce que j'ai écrit en jaune ici aussi. Donc, ça, ça représente le nombre de mains possibles qu'on peut faire avec 36 cartes. Bon, j'ai été un petit peu vite. Si ce n'est pas très clair, tu peux aller regarder la vidéo qu'on avait déjà faite là-dessus. Et maintenant, on va essayer de calculer le nombre de mains de 9 cartes qui contiennent 4 As. Alors, je vais l'écrire comme ça. On va essayer de calculer ça maintenant. Le nombre de mains avec 4 As. Alors, pour faire ça, pour calculer ce nombre de mains qui contiennent 4 As, eh bien, on va utiliser le fait que l'ordre ne compte pas. Donc, dans une main qui contient 4 As, on peut très bien supposer que les 4 As, ce sont les 4 premières cartes. Donc, on va faire ça comme ça. On va représenter une main avec les emplacements. Donc, il y a 9 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, là, mon premier emplacement, il est occupé par un As. Le deuxième emplacement, il est occupé par un As. Le troisième aussi. Et le quatrième aussi. Voilà. Donc, là, finalement, ici, j'ai une seule possibilité pour remplir les 4 premières cartes, puisque je dois avoir les 4 As. C'est comme si on considérait des mains de 4 cartes seulement. Et à ce moment-là, on comprend très bien que la seule façon d'avoir une main de 4 cartes qui contient les 4 As, c'est d'avoir cette possibilité-là. Donc, finalement, là, j'ai une possibilité, une autre possibilité, une autre possibilité et une seule possibilité ici. Alors, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, la main n'est pas constituée de 4 cartes uniquement, mais de 9. Donc, il faut que je remplisse les 9 emplacements, les 9... Il faut que je choisisse les 5 cartes restantes, pardon. Les 5 cartes restantes. Alors, pour choisir cette carte-là, la cinquième, finalement, la première qui me reste à choisir, donc c'est la cinquième en vrai, je peux la choisir parmi toutes les cartes, sauf parmi les As que j'ai déjà choisis. Donc, finalement, je peux la choisir parmi 36, moins 4 cartes, puisque j'ai déjà choisi les 4 As. Donc, ici, j'ai finalement 32 possibilités pour choisir cette carte-là, cette cinquième carte. Pour choisir maintenant la sixième, j'ai plus que 31 possibilités, puisque j'ai déjà choisi 5 cartes. Ensuite, la septième, j'ai plus que 30 possibilités. La huitième, j'en ai plus que 29. Et enfin, la neuvième carte, j'ai plus que 28 possibilités. Voilà. Donc, ça, ça veut dire que le nombre de mains qui contiennent 4 As, eh bien, il est donné par ce produit-là. C'est ce produit-là, 1 x 1 x 1 x 32 x 31 x 30 x 29 x 28. Mais là, ce n'est pas exactement ça, puisque ici, quand on a rempli les cinq derniers emplacements, eh bien, on a tenu compte de l'ordre. Ici, par exemple, ça ne nous intéresse pas de savoir si le 5 de carreau est en première position ou en dernière position. Ça sera la même chose. Donc, comme d'habitude, ici, on va diviser par le nombre des permutations de ces cinq cartes qu'on a remplies ici. Donc, je vais le faire. Je vais réécrire ce qu'on a ici. Donc, le numérateur, c'est 32 x 31 x 30 x 29 x 28. Ça, c'est le nombre qu'on a déterminé ici en choisissant les cinq dernières cartes. Et puis, on divise ça par le nombre de permutations de cinq cartes. Alors, pour choisir la première carte, j'ai cinq possibilités. Pour choisir la deuxième, j'en ai plus que quatre. Pour choisir la troisième, j'en ai plus que trois. Pour choisir la quatrième, j'ai plus que deux. Et enfin, la dernière carte, j'ai plus qu'une possibilité. Donc, voilà. Le dénominateur, ici, c'est le nombre de permutations des cinq cartes. Donc, finalement, cette fraction-là, ça représente bien le nombre de mains qu'on peut faire qui contiennent quatre races. Le nombre de mains de neuf cartes qui contiennent quatre races. Alors, maintenant, on revient à notre question. Ce qu'on cherchait, c'était la probabilité d'obtenir une main qui contienne quatre races. Alors, pour calculer cette probabilité, maintenant, il faut qu'on divise le nombre de mains qui contiennent quatre races, donc c'est cette fraction-là, par le nombre de mains possibles, qui est cette énorme fraction qui est ici. Alors, j'avais fait exprès de ne pas faire les calculs, parce que là, on va pouvoir faire des tas de simplifications. Alors, je fais un petit peu de place. Donc, la probabilité d'avoir une main avec quatre races, on a dit que c'était le rapport entre le nombre de mains qui contiennent quatre races, pardon, et le nombre de mains possibles. Alors, c'est donc cette fraction-là divisée par celle-ci. Mais alors, quand on divise deux fractions, quand on divise par une fraction, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais, pour aller plus vite, je vais copier cette partie-là. Voilà. Et je vais maintenant réécrire le nombre de mains possibles, ici, mais à l'envers. Donc, je vais, pour aller plus vite aussi, je vais d'abord copier ça, qui va devenir maintenant le numérateur. Voilà. Et puis maintenant, je vais copier cette partie-là, qui va devenir le dénominateur. Alors, maintenant, il faut que je fasse le trait de fraction. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité d'obtenir une main qui contient les quatre races. C'est cette fraction-là, multipliée par celle-ci, c'est-à-dire, là, on a multiplié par l'inverse. L'inverse du nombre de mains possibles. Alors, ici, on peut voir un certain nombre de simplifications. Par exemple, là, ce dénominateur, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, on le retrouve ici. 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc, on peut faire cette simplification-là. Ça, ici, là, il n'y a plus que 1. Et puis, de la même manière, on trouve ici 32 x 31 x 30 x 29 x 28, qu'on retrouve ici. Donc, on va pouvoir faire cette simplification aussi. Donc, ça, c'est 1. Voilà. Que je simplifie avec ça. Donc, je vais réécrire maintenant ce qu'il me reste. Il me reste 9 x 8 x 7 x 6 divisé par 36 x 35 x 34 x 33. Alors là, on pourrait sortir la calculatrice, mais bon, c'est un bon exercice que d'essayer de simplifier cette fraction-là à la main. Alors, 36, c'est 4 x 9. Donc, je peux simplifier avec ce 9 qui est là, il va me rester 4. Ensuite, ici, j'ai 8, c'est 4 x 2. Donc, je peux simplifier avec ce 4 qui est là, et il va me rester ici 2. 2. Donc, je vais clarifier. Là, il me reste 1 à la place de ce 9. Ici, il me reste 1. Là, alors 7. Ici, j'ai 7. Et ici, j'ai 7 x 5. 7 x 5. Donc, je peux simplifier les 7 qui sont là. Et ici, il me reste 5. Ensuite, là, j'ai 34. 34, c'est 2 x 17. 2 x 17. Donc, je peux simplifier le 2 qui est là avec celui-ci. Donc, il me reste 17. Ensuite, j'ai 33. Alors, 33, c'est 3 x 11. Et ici, j'ai 2 x 3. Donc, il va me rester un 2 ici. Ça, c'est un 1 qui me reste là. Là aussi, il me reste 1. Là, j'ai 2. Et puis, ici, j'ai 11. Puisque c'est 3 x 11. C'est le 3 que j'ai simplifié avec ce 3 qui était ici. Alors, je vais les réécrire proprement. Il me reste... Alors, là, je n'ai plus que ce 2. Puisque c'est 1 x 1 x 1 x 2. Donc, il me reste 2 sur... Alors, 5. Là, je n'ai plus que 1 x 5 x 17 x 11. Donc, 5 x 17 x 11. Alors, voilà. On a quand même pas mal simplifié. Et maintenant, on va prendre la calculatrice pour calculer le dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est 5 x 17 x 11. Ce qui fait 935. Donc, finalement, la probabilité d'avoir une main qui contient 4 As, c'est 2 sur... Alors, j'ai oublié. 935. 935. Voilà. Donc, c'est 2 chances sur 935. Ça, c'est le résultat. 2 sur 935. Donc, en gros, c'est un petit peu plus que 2 chances sur 1000. C'est-à-dire que quand on nous distribue une main de 9 cartes, on a à peu près un peu plus d'une chance sur 500 qu'elle contienne les 4 As.